Bonjour tout le monde c'est Aigneur et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage des enceintes Logitech G533 donc son 2.1 donc deux enceintes un caisson de basse de 120 watts c'est suffisant pour moi c'est ce que j'avais avant et donc je voulais tout prendre chez Logitech j'ai commencé du coup par le volant après j'ai fait le casque après la souris et du coup maintenant les enceintes bientôt le clavier j'espère donc voilà des petites informations puissance rms 60 watts caisson de basse 30 watts satellite donc du coup les enceintes 2x15 donc 30 watts au total donc 30 30 puis 60 donc voilà 120 watts donc elle est assez sympathique c'est pour ça que j'ai pris c'est pas la plus haut de gamme il y a 89 euros 99 c'est le prix que j'ai acheté donc pour moi il vaut sur vous c'est suffisant j'ai pas besoin de plus j'avais déjà une enceinte de 120 watts de chez trust je ne sais plus la référence exacte et ça faisait ça faisait très bien son taf donc pourquoi prendre plus qu'en 120 suffisant donc donc voilà je n'ai pas besoin de plus parce qu'après la version au dessus du coup à 400 watts et puis 200 euros pratiquement donc pour moi c'était beaucoup trop cher je n'avais pas l'utilité donc le petit caisson de basse ici c'est un peu compliqué de tout bien on dirige monter au là donc le caisson de basse qui se trouve ici alors je vais essayer j'ai bien envie d'essayer de pas tout cas c'est déjà ça d'accord comment ça je vais le laisser prendre ou y est là technique je ne sais pas je vais le coucher c'est tout simple compliqué j'ai pas envie en plus de ça de faire des marques à moi ça tant pis comme ça c'est ouvert voilà ok je n'avais pas donc là les deux petites languettes on peut tirer dessus apparemment du coup c'est conçu pour apparemment deux petites languettes deux petites languettes qu'on a l'air d'être conçu pour voilà ok on va mettre ça de côté et encore des trucs dedans on va déballer ceci donc le caisson basse on va essayer d'enlever proprement coach ok ok en noir il est pas brillant c'est pas un noir brillant donc ça va donc le prix du produit est à 89 euros je rappelle j'ai vu une fois excusez moi j'ai vu une fois à 60 euros et j'ai pas pris à ce prix là je me suis dit ça va descendre et puis là ça fait un moment qu'il a 89 euros avec 90 euros donc je pense pas que je trouverai plus bas je pense pas qu'il va descendre plus bas c'est ainsi peut-être dans dix ans ce qui me sera plus utile donc donc voilà ça va tirer donc voici le caisson de base avec la petite molette qui est du coup assez grosse je m'attendais à beaucoup plus petit mais on verra ça après il est bien grosse petit caisson de base donc du coup pour les voilà là c'est pas repris chaque là c'est pour l'output donc les éoparleurs et puis là c'est pour rentrer je ne sais pas d'autres câbles on va le branchement pour l'ordinateur ou passer directement parfois je ne sais pas trop comment que ça marche là dessus donc on verra ça on va ouvrir ça hop 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 ah c'est la merde ce papier là je vais essayer de le couper hop hop donc ça c'est bien là dedans donc ça s'ouvre comment par là apparemment ok donc le câble qui a l'air d'être quand même assez grand, malheureusement c'est pas du universel, on peut pas les enlever, c'est un petit peu dommage. Pareil ils ont refusé leurs squatches autour, on va le mettre juste un serre ok ouais elle est vachement grosse donc là ok ok on peut tourner là on l'allume, on peut lui brancher du coup un casque ou un téléphone si besoin et puis là c'est pour augmenter le volume des basses ou le diminuer donc vraiment pas mal et c'est gros ça c'est dommage là un petit film pour pouvoir le scotcher je pense, enfin du moins le tapis antidérapant. Le caisson basse voilà avec sa petite mousse qui a l'air d'être encore sympathique j'ai pas eu ça donc c'est vraiment en ancienne c'était pas comme ça et là le petit trou donc bien sûr on ne met pas ses doigts dedans on ne met pas d'objets dedans non plus donc voilà pour ce caisson basse que je vais mettre de côté on y reviendra de toute façon par la suite pour le branchement on va essayer de ne pas l'abîmer et puis dans le reste du carton on a les deux les deux enceintes avec les petits papiers donc il n'a pas besoin de connecter au wifi ou d'autres donc ni plutôt donc l'utilisation est très simple c'est en branche ça marche donc pas besoin de complication un petit câble un petit câble pour brancher son téléphone en jack ou un adotateur bluetooth comme ça on le branche en bluetooth n'importe ça à vous de voir donc voilà c'est fourni avec les deux broches donc du coup un micro bien entendu donc voilà c'est du très simple donc voilà moi ce que je vais faire c'est déjà en déballé je vais voir à quoi ça ressemble réellement ressentir la qualité du produit donc là un gros elle on peut pas se tromper apparemment on peut pas les accrocher au mur il n'a pas d'encoche prévue pour et elles sont vraiment elles ont l'air d'être sympathique logitech qui ont gris enfin en or un petit peu or rose l'appareil on va voir ça après le son je suis pressé de voir à quoi ça ressemble au niveau du son donc voilà je vais les brancher on se retrouve tout de suite une fois que ce sera fait donc voilà branchement fait j'ai pu faire un petit peu des tests sur les dabas en tout cas donc voilà enceinte brancher là le truc là la gauche pareil de l'autre côté donc avant je faisais avec cette enceinte bluetooth qui était du coup relié et bluetooth donc j'ai été relié par une crise d'alimentation et enfin une prise usb pour le brancher sur le pc comme ça va aller alimenter et puis brancher en jack et donc voilà c'est très bien ça a pu me dépanner pendant deux trois mois quand même mais le son est vraiment pas terrible déjà à fond on n'a pas l'impression d'être à fond ensuite de ça les basses sont pas si bonnes donc on peut pas regarder de film ou autre avec donc voilà c'est bien c'est bien pour dépanner heureusement que je l'avais d'ailleurs pour me dépanner mais en tout cas ça c'est fini maintenant les enceintes donc je vais juste passer là dessus pour enlever ce film de protection ici j'ai déjà fait sur l'autre un petit peu de varice et mer pour ceux qui aiment ça donc en tout cas le orange or il est pas mal donc là il est du coup allumé là il est j'ai jamais de musique au niveau de la basse j'étais pas à fond j'étais au milieu je sais pas si vous avez entendu on entend quand même une différence quand elle est basse ou pas même activé au minimum les les petites enceintes font quand même de la basse donc ça c'est vraiment pas mal la petite lettre blanche pour dire qu'elle allumée ou éteint vraiment pas mal donc je pense que je pourrais m'amuser écouter la bonne musique regarder des bons films qui bougent avec ses enceintes un seul truc que j'ai pu que j'ai pu remarquer avec ses enceintes c'est que les aigus je sais pas c'est peut-être positif ou négatif je ne sais pas mais j'ai l'impression que les aigus sont énormément là donc après peut-être parce que c'est normal c'est peut-être le but des aigus qui soit énormément là je ne sais pas mais on entend que c'est vraiment très très aigu enfin le son est clair il est aigu voilà le son et on va dire il est bon je suis pas un audiophile ça change par rapport au trust et puis à l'ancien bluetooth c'est peut-être pour ça que je n'ai pas l'habitude mais le son est très bon là pas de grésiment j'ai vu sur certains commentaires que quand quand on n'avait pas de musique ou des trucs comme ça que ça c'est allumé qu'on entend un petit grésiment moi j'entends pas peut-être on l'entend l'ordinateur est un et ça c'est possible il me semble que j'avais aussi sur mon trust donc c'est pas s'il allait monter et donc voilà je testerai vous pourrez me poser la question en commentaire si jamais vous voulez la réponse de la réponse à la question si mon ordinateur est un est ce que les enceintes étant allumé comme ça ça fait du bruit ou pas je pourrais vous y répondre toute façon ça va tester dès la fin de cette vidéo toute façon donc voilà c'est la fin du coup de cette vidéo je vais tester du coup sur des sons un peu plus un peu plus neutre du rap du rock là j'ai testé les basses qui sont vraiment pas mal du tout franchement là c'est autre chose c'est un autre niveau par rapport à trust là c'est niveau haut de gamme entre trust et puis le trust que j'avais cette logitech là donc voilà vous aurez bien sûr un lien dans la description donc n'hésitez pas à l'acheter si le produit vous intéresse si vous avez des questions avant d'acheter n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai je peux même faire vous venez sur mon discord on fait un partage vidéo je vous montre ça je vous montre je vous fait écouter des quelques petits extraits enfin voilà les petits trucs comme ça pour vous montrer la qualité du son donc voilà je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo